L'incontinence urinaire chez l'homme, ce problème dont il ne parle pas L'incontinence urinaire n'est pas réservée aux femmes. Voici ce que les hommes ont toujours voulu savoir sur ces problèmes de fuite et sans jamais oser le demander les hommes souffrent aussi de fuite urinaire. On estime qu'environ une personne sur 10 vit la dure réalité des fuites urinaires ou incontinence. Mais les spécialistes pensent que ce nombre est plus élevé dans la mesure où bon nombre de ceux qui en souffrent n'en parlent pas et ne se font pas soigner. Même si beaucoup d'hommes en souffrent aussi, l'incontinence est toujours considérée comme un problème de femme. Cela ne fait qu'ajouter l'embarras à une situation déjà difficile, dit l'urologue Jennifer Berman. . Et bien que l'incontinence urinaire ait la réputation d'être une maladie de personnes âgées, elle peut toucher les hommes de tous âges. . Selon un sondage effectué par Continex, un homme sur quatre qui souffre de fuite urinaire se dit trop gêné pour en parler avec les membres de sa famille. . Tous les cas d'incontinence ne se ressemblent pas. . Vous devrez trouver la cause de vos fuites avant d'essayer de les traiter, dit la docteure Berman. Les fuites urinaires peuvent provoquer une simple petite gêne, mais peuvent aussi perturber votre vie de façon majeure. . Vous ne pourrez pas en découvrir la cause si vous n'en parlez pas à votre médecin, ajoute-t-elle. La première chose à savoir est qu'il existe trois principaux types d'incontinence. . C'est celle qui vous accable quand vous sautez, complétez votre élan au golf, soulevez un enfant ou, tout simplement, éternuez. . L'incontinence pendant l'effort apparaît soudainement en réponse à certains stimuli physiques et provient d'une faiblesse du plancher pelvien ou du sphincter urinaire, ou les deux, dit la docteure Berman. . 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 Toujours l'incontinence, explique-t-elle. Toutes les méthodes de chirurgie de la prostate peuvent causer des lésions au nerf de la vessie et au sphincter urétral, ce qui causera des fuites, observe-t-elle. Ce n'est normalement que temporaire, mais les hommes doivent être conscients de cet effet secondaire et avoir un plan pour y faire face le temps de leur guérison, ajoute-t-elle. Obtenez les meilleurs médicaments. Certains médicaments utilisés pour traiter l'incontinence masculine peuvent en fait aggraver le problème, avertit la docteure Berman. Par exemple, si un médecin traite un homme souffrant de spasmes vésicaux alors que son incontinence est due à des calculs rénaux, le patient pourrait se retrouver plus mal en point qu'auparavant. D'autres causes médicales comprennent la chirurgie du dos et certains médicaments pour la tension artérielle, ajoute la docteure Berman. Les maladies qui peuvent causer l'incontinence. Le diabète arrive en tête de liste des affections liées aux fuites urinaires, il endommage les nerfs du corps, y compris ceux qui mènent à la vessie, explique la docteure Berman. Sachez reconnaître ces symptômes de diabète. L'incontinence peut également être provoquée par le cancer de la vessie, la constipation, un accident vasculaire cérébral, une infection des voies urinaires, des calculs rénaux ou vésicaux, des MTS ou un trouble neurologique comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Quelques facteurs liés au mode de vie qui causent l'incontinence. Ajoutez l'incontinence à la liste des problèmes de santé causés par l'obésité. L'excédent de poids peut exercer une pression sur la vessie et provoquer des fuites, dit la docteure Berman. . 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 Votre régime alimentaire peut déclencher ou aggraver vos fuites urinaires, note la Dr. Berman. La caféine est pire que tout, dit-elle, mais évitez aussi les boissons gazeuses, les aliments épicés et tout ce qui irrite votre vessie. Sortez vos chaussures de marche. Selon la Dr. Berman, un mode de vie sain contribuera grandement à prévenir et à gérer les fuites urinaires. Faites tout ce que vous ne faites pas et mais devriez faire manger de façon équilibrée, faire de l'exercice régulièrement, réduire votre stress, limiter l'alcool et maintenir un poids santé. Votre vessie vous en sera reconnaissante. N'ayez pas peur d'utiliser des trucs pour adultes. Les couches pour adultes peuvent vraiment vous aider pendant que vous cherchez à déterminer la cause de votre incontinence urinaire. Vous devrez prendre des mesures, et les couches pour adultes ont fait leur preuve. Les nouveaux produits sur le marché ne ressemblent en rien aux couches d'autrefois, dit la Dr. Berman. Elles ressemblent à des culottes normales avec un peu plus de rembourrage à l'avant. Et continuez à pratiquer vos exercices de queugel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...